De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que cette association Microdons ? Ben Microdons, c'est une société même. On a tous, quand on fait nos courses, on se rend compte que quand on paye notre ticket de caisse, on est sur un arrondi qui est 17,27 euros, 30,61 euros, etc. Donc on n'est pas arrondi ? On n'est pas arrondi, justement. Et eux, ce qu'ils permettent de faire, c'est de faire un arrondi supérieur, qui consiste donc à donner ce montant supérieur pour une association. Ça a été créé il y a maintenant plusieurs années, parce que ça a été créé en 2009, que depuis 2009, ils ont collecté 5 millions d'euros. Et ça a trois avantages, c'est que ça permet à nous, en tant que consommateurs, de nous rendre utiles, et donc de simplement, quand on va faire nos courses, pouvoir donner une association. Ça permet aux commerçants qui participent à ça, de choisir une association locale pour qui ils vont aller reverser cette somme. Et puis ça permet aux associations qui, aujourd'hui, très souvent, ont du mal à trouver des subventions, à trouver de l'argent, de trouver un mode de financement complémentaire et alternatif. Et aujourd'hui, vous avez des enseignes comme Franprix, comme Sephora, comme Etam, etc., qui se sont engagées et qui disent, nous, dans nos boutiques, quand vous payez, vous pouvez reverser ce micro, cet arrondi qui devient un véritable arrondi solidaire. Oui, c'est 5 millions maintenant. Et alors, en fait, c'est nous qui disons... C'est nous qui définissons. Et centime après centime, ça fait 5 millions. Exactement, parce que les petits ruisseaux font... Les haaaah ! C'est que, donc, ils ont fait ce volet-là sur les particuliers, sur lequel on peut tous s'engager, mais ils ont également aussi développé un principe de don à destination des entreprises. Et ça permet, si on le souhaite aussi, en tant que salarié, de faire son arrondi solidaire sur sa feuille de paye, ou de reverser un pourcentage qui est sur sa feuille de paye, là aussi, à une association. Et donc, ils ont développé tout un volet à destination des entreprises. Donc, c'est l'arrondi de salaire. Donc, on décide de donner, et le salarié s'engage pour une période qu'il définit lui-même, pour un montant qu'il définit lui-même. Et l'entreprise peut, si elle le souhaite aussi, abonder. C'est-à-dire, si moi, je donne 50 centimes, l'entreprise peut redonner 50 centimes. Quand vous avez des boîtes comme Total ou autres qui donnent... Et comment c'est que ça ne va pas finir comme la fondation ARC ? Alors, parce qu'aujourd'hui, depuis la fin... Non, mais c'est une super bonne question, parce qu'effectivement, il y a eu... Merci, merci, c'est ce qu'on t'envoie. Monsieur Croce-Marie a fait quand même quelques dégâts dans le monde associatif. Il y a depuis cet épisode-là, il y a eu vraiment une charte qui a été mise en place par un certain nombre d'associations, et qui fait que maintenant, tous ces montants-là sont excessivement contrôlés. Ce qu'en fait l'association, après relève de l'association, mais en revanche, les flux aujourd'hui sont véritablement très suivis, très tracés, et arrivent vraiment aux bons bénéficiaires.